Générique ... 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 Merci au nom du candidat de l'avocat d'avoir nous rendu nombreux à cette manifestation, à cette conférence qui est la première qui inaugure une série de conférences comme la vie de mon acteur avec laquelle le candidat de l'avocat va vous présenter ses propositions pour ses projets des réformes institutionnelles et nous avons à la suite de toutes ces propositions non réinstitulées par les propositions, je dirais par les observations directement, spontanément ou après d'avoir été lu, tout ou plus, avec qui nous viendrons vers vous cette fois-là et vous viendrez vers nous nous sommes très ouverts parce qu'il s'agit d'une approche d'enrichissement et de participation de toutes les droits, mais aussi des bons partenaires. Mesdames et Messieurs, Messieurs de la presse, chers pro-capitulents, les cas où il y a le Torah de novembre 2008 a plongé une fois de plus nos pays dans l'illégitimité endémique, qui date des 60 avec des sites électoraux contestés, qu'à la base de l'instabilité, de l'insécurité, de l'absence de l'économie nationale et de la lutte entre les peuples et les sommets, avec une conséquence des crises électorales, déjà la propriété sociale et économique et les crises qui n'ont pas accepté. Et l'avocat au lendemain de cette front massive électorale s'est nuée d'une plateforme électorale qu'il était à une plateforme politique. pour lutter contre les normales à la base des situations de cette fronte, pour lutter contre l'État des droits, défendre la Constitution, particulièrement ce qui concerne ces articles névriers, mobiliser la mobilisation pour aller faire une alternance démocratique et que, à travers des bonnes élections, suscetibles d'exprimer les choix des électeurs, sur le raccord électorale. C'est évidemment dans l'arrivée, pour contribuer à la solution, pour lutter contre l'internance démocratique et que le crime dépend de la vérité des autres, doit être décédé par des réformes pour les gendarmes de mal ou par vous, par vous des malétarités, à savoir par des réformes institutionnelles. C'est dans ces cas-là que M. Martial Rullo, qui a eu à présenter aux forces cliques des plans de sortie des crises, qui disaient, parce qu'il y a la demande, en République, nous allons engager la procédure et des instances concernées. D'une part, nous demandons qu'on possède au montage des droits. La justice n'a pas subi cette procédure classique. Ensuite, nous avons demandé, on complique les résultats type conscription par type conscription. Comme c'était coutume, à travers les mondes, en résumant les standards internationaux, nous n'avons pas de dénus. À tant que républicain citoyen, nous avons alors dit, il y a moyen des sorties de l'église qui délivrent avec des nouvelles élections. Les institutions pourront être en place. Mais si l'ensemble, on se met d'accord pour dégager un consensus sur les réformes à engager, nous pourrions à ces moments-là pour organiser les élections. Les missions et élections, les nouvelles élections anticipées parce que nous savions que le contexte administratif, technique, financier des autres pays est tel qu'il faut commencer un peu plus tôt pour démoucher sur les élections. on est aux avant-souris. Et au fur et à mesure, les celles qui ont pris le pouvoir par rapport se pensaient qu'ils pouvaient rencontrer la santé et les soutiens du peuple en modifiant à l'intérieur des institutions légitimes la majorité. Et ce qu'il s'est passé, c'est passé. Nous ne sommes pas contenus que c'est de cette manière-là qu'on va résoudre nos élections par les nouvelles élections et nous nous avons dans ces nouvelles élections des réformes. Voilà. C'est dans le public que nous proposons. Nous allons proposer les différentes réformes concernant les institutions par rapport à des réformes électorales. Et ici donc, c'est la première séance où nous proposons rapidement une discussion avant d'attentions et intérêts c'est qu'il n'est que des propositions qu'elles étaient nôtres mais qu'il y a des questions de notre investissement comme je l'ai dit précédemment. Vous allez, on va demander en rapport à des gestes que vous allez réagir spontanément ou même ou encore avec qui ou encore une fois sur les droits à notre éducation ou quand on y est le gouvernement. En tout cas, nous allons être les plus démocratiques possible. Et ce qui est important aussi qu'on est là du fond de ces réformes il y a la procédure sur laquelle nous voulons des réformes qui soient faites et sanctionnées dans le cadre d'un consensus dans le cadre de parité consensuelle et que cela nous semble couvert à toutes les propositions d'où qu'elles viennent de force de l'attention à l'attention Je vais laisser la parole au ministre d'Abu qui va lui sauver notre proposition de l'apport. Merci. Dans son exposé des motifs est très clair. Elle dit ceci la constitution et la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Nous sommes là. Depuis 1960, on conteste la légitimité des institutions et de leurs animateurs. la légitimité est conférée par Dieu par le peuple au moyen de quoi ? des élections. Et c'est pour cela que en vue s'il vous plaît vous pouvez revenir en vue de mettre fin à cette chronique des légitimités et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire les délégués de la classe politique et de la société civile force vive de la nation réunis en dialogue inter-congolais ont convenu de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres pluralistes démocratiques transparentes et crédibles. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme tout dans tout le pays. On vient de vivre ça aux Etats-Unis. On vient de vivre ça maintenant en Côte d'Ivoire. Comment faire ? pour avoir des élections en un mot crédibles et transparentes. Comment faire ? Nous avons mis en place comme dans beaucoup de pays africains étant donné que nos Etats sont des Etats faillis. Il n'y a pas de démocratie, il ne sont pas des Etats des droits dans la plupart des cas. On a mis en place des institutions pour gérer les élections, les politiques ne faisant pas confiance au ministère de l'Intérieur en place. Et prochain slide. Nous avons mis en place la CEI au départ, commission électorale indépendante. Donc une centrale électorale. Cette centrale électorale était occupée, envahie par les politiques. La CEI actuelle, si vous voyez sa composition, il y a 13 délégués qui composent sa plénière, dont 6 sont membres du bureau. Dans les 13 délégués, vous avez 10 politiques, 3 sociétés civiles seulement. Et encore, dans cette société civile, le président est issu de la société civile, mais il est tout de suite après politisé, qu'il vienne des confessions religieuses. Et depuis que ça a commencé, depuis 2005-2006, c'est soit un abbé, soit un pasteur, soit un membre envoyé par une église. Et tout le temps, ces membres ont été récupérés par le pouvoir en place. Donc, c'est ni politisé, dignes délégués des forces politiques, toi délégué des forces sociales seulement, et vous avez une plénière et un bureau. Dans le bureau, le président, comme j'ai dit, est récupéré. Le vice-président, à qui on a confié beaucoup plus de responsabilités, est membre de la majorité, entre guillemets, politique, à l'Assemblée nationale. Et les rapporteurs viennent de l'opposition. Tout de suite, quand ils entrent dans la CENI, ils font équipe, et les présidents, et les vice-présidents, et les rapporteurs. Donc, on n'a rien d'indépendant. Le rapporteur, les caisseurs, ils viennent aussi des politiques. Et toute la structure est politisée. Vous avez la structure ? Je ne veux pas, comment dire, commenter davantage, mais vous connaissez la CENI aujourd'hui. Et c'est par là que la tricherie commence. Alors, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Prochain slide, s'il vous plaît. Prochain slide sur les... Voilà. La réforme de la loi s'articule autour des idées suivantes. D'abord, la dépolitisation de la CENI. Je lis, et puis, je vais vous expliquer quand on entrera dans l'organigramme qu'on propose. Nous voulons rendre l'organisation et la gestion des élections crédibles et transparentes. Quand je dis crédibles, donc réellement crédibles et transparentes. Nous voulons renforcer l'autorité de la plénière de la CENI en tant qu'organe de contrôle. Nous voulons garantir l'indépendance et l'impartialité des membres et du personnel de la CENI. C'est très important. Quand les membres sont là, ils doivent travailler pour la République. Ils doivent travailler pour que les élections soient le reflet des positions du peuple. il faut que ce soit la photographie à ce moment des forces politiques dans le pays. Cinquièmement, nous voulons que les résultats proclamés reflètent réellement la vérité des jurés. Et nous voulons élargir la gestion de la CENI à d'autres structures de la société civile. Pas seulement trois membres de la société civile. parce que les politiciens occupent toutes les places et la société civile est laissée à la portion congrue. Et nous voulons dans cette réforme que la société civile occupe une place de choix, mais que cette société civile fasse réellement son travail, qu'elle ne soit pas inféodée parce qu'elle est proche de la population, qu'elle reflète réellement ce que le peuple congolais veut. Septièmement, nous voulons redéfinir les attributions des organes de la CENI. Vous avez la plénière, vous avez les bureaux et nous devons redéfinir les attributions et nous irons plus loin et nous allons voir comment éclater certains autres organes. Sélectionnez les membres de la CENI sur base de leurs compétences. on ne va pas venir parce qu'on est frères d'eux, sœurs d'eux, et je ne sais qui, parce qu'on fait partie de telles organisations. Non. Nous voulons que, pour certains postes, vous allez les voir, comme le rapporteur. Pourquoi les rapporteurs de la CENI doivent être impolitiques? Pourquoi les caisseurs de la CENI doivent être impolitiques? Donc, nous voulons des concours pour réputés certains membres de la CENI. Nous voulons déconcentrer le pouvoir du secrétaire exécutif national actuel. Il a trop de pouvoir. Nous allons subdiviser le secrétariat exécutif national en trois. En trois secrétariats. c'est ce qu'on appelle dans le jargon du business aujourd'hui la fonctionnalisation. Nous voulons fonctionnaliser. Pas des structures pyramidales. Il y a des chefs qui sont tout puissants, tout sacrés. Non. Nous avons des responsables qui maîtrisent leur département, qui savent ce qu'ils font et ils proposent des choses concrètes à la centrale électorale. Nous voulons réaffirmer le principe d'autonomie administrative et financière de la CNI. Nous voulons rendre effectifs les services audits internes. L'audit est là pour aller voir si ce qui devait être fait, ce qui a dit qu'il devait être fait est réellement fait et selon les procédures. On ne peut pas dans ce monde moderne dépenser un milliard de dollars et que personne ne vienne demander compte. Et ça, c'est extrêmement grave. Nous sommes au 21ème siècle où il est l'argent des contribuables et même des partenaires. Cet argent est dépensé sans qu'on sache exactement comment ça a été dépensé. et donc, nous voulons aussi mettre fin à l'impunité des intervenants dans les processus électoraux. Vous ne pouvez pas venir fabriquer des chiffres comme vous voulez et puis vous vous pavalez dans la ville, dans le pays et vous avez encore les culots de prendre la parole. C'est une insulte au peuple. C'est extrêmement grave. dans aucun pays au monde, ça peut se faire. Moi, je ne peux pas et nous avons droit à la différence. Chacun de nous a droit à la différence. On ne peut pas parce qu'on dit que non, les Congolais acceptent l'inacceptable. Non, pas tous les Congolais. En tout cas, pas le peuple Congolais comme je le comprends. Nous devons faire respecter la durée des mandats de la CNI, des membres de la CNI. Durée de mandats, 6 ans, finis, vous partez. Vous ne pouvez pas rester là. Vous partez. Et puis, on doit mettre en place des mécanismes pour que la centrale continue de fonctionner normalement. Et nous devons aussi garantir le droit à la sécurité sociale aux personnels de la CNI. Les personnels de la CNI sont des hommes et des femmes qui ont des responsabilités et qui ont une vie à mener. Donc, ils ont droit à la sécurité sociale. Et enfin, nous voulons garantir la liberté syndicale aux gens et cadres de la centrale électorale. Donc, s'ils ont des revendications, il faut qu'ils présentent ces revendications. voilà l'esprit qui habite cette réforme. Vous le voyez maintenant retranscrit dans un organigramme. Nous avons deux structures des Congolais. Plus de 99% sont des croyants. Donc, nous disons à nos pères spirituels, vous avez la responsabilité de mettre tout en ordre. nous voyons au Sénégal, dans certains pays, ce sont les religieux. Le Sénégal, le pays que je connais qui est en crise aujourd'hui, vous voyez déjà 95% des Sénégalais sont musulmans, peut-être moins de 5% catholiques. le Sénégal, c'est un pays qui a permis d'avoir, au départ, un président qui était serré, Néopold Sénard Senghor, catholique de surcroît. Donc, ils ont su se mettre d'accord. Et à chaque fois qu'il y a un problème, et là, les imams, les religieux catholiques et autres, se mettent d'accord pour voir comment régler le problème avec nos politiques. Et je crois sincèrement nos pères spirituels que vous êtes là, que votre responsabilité est engagée. Ce n'est pas de vous mettre un délégué de président qui va être acheté et que vous commencez à vous discuter et comment est-ce que nous allons désigner. Nous avons réglé ces problèmes. Vous, vous avez 8 confessions religieuses. Vous représentez la plénière et vous serez aussi le bureau. Et en plus de ces 8 délégués des confessions religieuses, nous ajoutons 8 délégués de la société civile, d'autres organisations de la société civile. L'organisation des femmes, c'est loin de la femme, deux délégués. L'organisation, donc, les mouvements citoyens, deux délégués. Vous avez l'organisation des, comment on appelle ça, les conseils supérieurs de la magistrature, un délégué. L'ordre national des avocats, un délégué. Les organisations qui s'occupent des élections, deux délégués. Et ça fait 8. 8 ajoutés aux 8 religieux, ça fait 16. Et ces 16 là composent les bureaux. Voilà. Et, au sein de la plénière, vous avez un rapporteur. C'est un rapporteur, pas un politicien. Il est récuté sur le concours. Il appelle la candidature et puis, on le réplique. Lui et son adjoint, ils font partie du bureau et, de sur quoi, membres de la plénière. Et enfin, vous avez six délégués des forces politiques. on veut réduire, au minimum, les forces politiques. Donc, six délégués des forces politiques. Et, on vous dira plus tard, comment ces six délégués vont venir. Après, on peut monter les tableaux haut pour que les gens qui sont de l'autre côté voient juste monter un peu plus. Si ça peut monter, on ne voit pas là. Donc, maintenant, nous avons le bureau. Comme je dis, le bureau, vous avez huit délégués des confessions religieuses, huit délégués des forces sociales et un rapporteur. Ça fait 17 membres du bureau. La plénière, 23. Le bureau, 17. 17 plus 6 qui viennent de la classe politique. On va dire qu'il y a des forces politiques. Les forces politiques vont avoir chacun deux membres. les forces politiques, on va les choisir comment ? Il faut aller. Nous avons les élections. Ces élections se sont passées comme elles se sont passées. il y a des gens qui ont fabriqué les chiffres. Que vous preniez les chiffres, les résultats qui sont sortis du serveur de la CNI. Que vous preniez les résultats fabriqués par M. Nanga. Que vous preniez les résultats que vous preniez les résultats sortis par M. Nanga. Il y a eu trois forces politiques. Ces trois premiers, ça peut constituer la référence. Et chacun, par derrière lui, envoie deux délégués au sein de la plénière de la CNI. Donc, la plénière a un rôle de contrôle. Évaluation, contrôle. Mais le bureau fait tout. Et le bureau composé, comme je vous le dis, le bureau n'est pas géré par un président inamovible, tout puissant, tout fort. Non. Le bureau est géré et dirigé à tous les rôles par les confessions religieuses. Les huit confessions religieuses vont gérer les bureaux chacun pendant trois mois. C'est une rotation. C'est-à-dire que trois mois vous gérez et après l'autre confession vient et ils vont s'organiser. Il y a des mécanismes qui sont mis en place pour encadrer la rotation. Et donc, si le travail est fait correctement, s'il y a la transparence, s'il y a les day-to-day comme on dit, si on fait les next steps, donc, ça se fera correctement. Aujourd'hui, la gestion moderne, c'est une gestion transparente. Les sociétés sont devenues comme ça. Il n'y a pas le chef tout-puissant qui va centraliser et tout le monde fait la queue pour qu'il soit reçu à tour d'erreur. Donc, voilà les bureaux. Et puis, nous descendons. Après les bureaux, nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui les secrétariats exécutifs nationaux. Ça, c'est le cœur de la CELE. Nous déconcentrons ça. Nous déconcentrons ce qu'on appelle les secrétariats exécutifs nationaux en trois secrétariats. Nous gardons un, qu'on va continuer à appeler secrétariat exécutif national, un deuxième secrétariat national des opérations, chargé des opérations, pour ceux qui étaient dans ce pays en 2005-2006 et 2007. rappelez-vous de ce qu'on a appelé BNO, Bureau national des opérations. C'était comme ça. La CELE était déconcentrée. Le CEN, le secrétariat exécutif national est venu après. Donc, la CELE était déconcentrée de cette façon. Et vous avez les BNO et vous avez les CNT qui s'appellent les centres nationaux de traitement. Maintenant, nous appelons ça secrétariat national au traitement. Et chacun a ses responsabilités. Chaque secrétariat a ses directions. Et puis, on travaille correctement. Et le secrétariat exécutif national qui reste va être en charge pour la gestion administrative de ce qu'on appelle le CEP, le secrétariat exécutif provincial. Il y en a 26. Et puis, sous ce secrétariat exécutif provincial, vous avez les antennes qui seront gérées. Et donc, là, nous pensons que la CELE pourra être efficace. Et je le répète, ce que j'ai dit, c'est la fonctionnalisation. Et maintenant, autre innovation, détail. C'est que les commissions. Avant, vous aviez des responsabilités attribuées au président, attribuées au vice-président, attribuées au rapporteur. C'était les trois tout-puissants. Et les caisseurs géraient l'argent pour arranger tout le monde. Maintenant, nous allons passer dans le système de commissions. Nous créons huit commissions. C'est là où se fait le travail. Vous avez la commission juridique. Vous avez... Je ne vois pas... Oui. Vous avez la commission juridique. Vous avez la commission inscription sur les listes. Vous avez la commission... Il faut que je vois... Déroulement des scrutins. Pardon ? Déroulement des scrutins. Déroulement des scrutins. Vous pouvez me indiquer. Et collecte des résultats. Commission collecte des résultats. L'éducation civique et électorale. Administrative et financière. Commission administrative et financière. Commission logistique. Infrastructure et patrimoine. Voilà. Et puis, il y a la commission... Récrutement et formation. Récrutement et formation. La dernière, informatique et télécommunication. La dernière, informatique et télécommunication. Et la dernière, commission informatique et télécommunication. Tous ces faits-là, dans les commissions. Et ces commissions... S'il vous plaît, monsieur... Et ces commissions... À la tête de chaque commission, il y a un responsable d'une confession religieuse. Voyez qu'il a le travail. La confession religieuse où les délégués dirigent la commission. Et son adjoint, c'est un membre de la société civile. La société civile est là. Regarde, contrôle, surveille. Enfin, ils travaillent ensemble pour gérer, organiser la commission. Et la plénière, et c'est comme ça que vous voyez ce qu'on appelle en anglais les dotted lines. Et la plénière aussi a un rôle, une responsabilité des contrôles. Voilà l'organisation. Très simple. Les sociétés modernes fonctionnent aujourd'hui comme ça. Par la délégation d'autorité, par la fonctionnalisation, par les contrôles et pour s'assurer de l'efficacité. On peut passer au slide suivant, s'il vous plait. Voilà. Donc, je vais récapituler ce que je viens de dire. Première idée force. Dépolitiser la scène. Nous dépolitisons comment ? Par un bureau composé exclusivement de délégués de la société civile. Huit confessions religieuses. Je les cite. Église catholique. Église du Christ au Congo. Église des réveils. Église kimbanguiste. L'armée du salut. Église musulmane. Église orthodoxe. Église et église indépendante. Les huit sont là aujourd'hui. Ils sont regroupés dans ce qu'ils appellent le CIME. L'initiative du professeur Bob Kabamba avec l'Union Européenne. D'avoir ce forum de haut niveau. Si j'ai encore une bonne mémoire, ça s'est passé le 24 août de l'année dernière. Quand vous prenez septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars aujourd'hui. Nous avons perdu sept mois. Sept mois. Cette initiative était mise en blèche par certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi. Donc, nous disons, si le bureau est composé de ces huit, nos chefs spirituels, nos pères spirituels, vont certainement se dire, écoutez, on ne peut pas, on a critiqué les politiques. Qu'est-ce que nous devons faire ? Ils vont envoyer certainement le meilleur d'entre eux. Le meilleur, je dis sur le plan spirituel, qui craigne réellement Dieu. Je vois Imam Moussa, et j'ai beaucoup aimé, et il répète ça souvent. Vous faites ça, vous faites ça. Vous dites ça, vous dites ça. Est-ce que vous craignez Dieu ? Parce que si vous craignez Dieu réellement, vous pouvez me mentir. Vous pouvez vous tromper vous-même, mais vous ne trompez pas Dieu. Et c'est très important. Et j'espère qu'une responsabilité énorme de nos confessions religieuses. Et ils seront donc assistés par ces autres organisations de la société civile. Je les énumère. Organisation de promotion de la femme, éléments de la femme. Deux membres. Organisation d'éducation civique et électorale. Deux membres. Mouvement citoyen. Deux membres. Conseil supérieur de la magistrature. Un membre. Et Conseil national de l'ordre des avocats. Un membre. La présidence du bureau est rotative entre les huit membres des confessions religieuses. Pour une durée de trois mois. Ensuite, nous avons le rapporteur et son adjoint. Qui sont recrutés sur l'appel à l'inérature. Ce ne sont pas des politiques. Les caissaires et son adjoint sont désignés parmi les comptables publics de l'État. C'est l'argent de l'État. C'est l'argent qui doit être géré. La CNI n'est pas un endroit où on doit aller pour s'enrichir. Non. La CNI, deuxièmement, n'est pas un endroit où les politiciens vont utiliser pour que le président de la CNI achète les politiques. Nous avons vécu ça. Que le président de la CNI utilise l'argent des contribuables pour acheter des politiques. La CNI joue le même rôle dans ces pays que l'Assemblée nationale ou le Sénat. Où ces présidents-là ne sont là que, enfin pas que, mais surtout pour payer, acheter les gens. On ne peut pas accepter ça. Autre idée et force, c'est la fonctionnalisation, j'ai dit. Les membres du bureau supervisent chacun une des huit commissions. Et chaque commission est présidée par un délégué des confessions religieuses, secondé par un délégué des forces politiques. Les forces sociales, pardon. Les contrôles de ces commissions est assuré par les six délégués des forces politiques. Et je crois qu'ils ont là un aide. Et nous disons que, et les bureaux, et la plénière, nous voulons que le mot de décision soit le consensus. On peut arriver, on peut arriver les divergences. Comment gérer ces divergences si nous voulons y arriver, si nous avons la volonté, nous savons ce qui nous attend. Ce qui nous attend aujourd'hui, c'est redresser ces pays qui sont en train d'aller à Vaudo. Ces pays que nous avons les 2 millions 3 460 kilomètres. Et aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. L'insécurité est partout, les vols partout. Et nous devons être capables de nous ressaisir. Et nous dire, la démocratie, c'est aussi une des définitions que j'aime. Je crois que Senghor, l'ancien président sénégalais Senghor l'utilisait beaucoup. C'est de voir comment gérer nos différences. Comment nous mettre ensemble pour gérer nos différences. On peut y arriver. Et je suis convaincu que le monde est aujourd'hui peut-être conflictuel, mais les gens arrivent toujours à avoir des consensus, à réduire au maximum les différences pour voir ce qui nous unit. Quand nous étions à la conférence nationale souveraine, le cardinal Monsengo, alors Monseigneur, il répétait à chaque fois. S'il vous plaît, mettons de côté nos différences. Mettons ensemble ce que nous avons en commun. Et nous allons réussir. Pour ceux qui se rappellent, qui se rappellent encore de son message. Qu'avez-vous fait ? Et on va nous demander, qu'avez-vous fait ? Pas simplement aux Congolais. Les diplomates que vous êtes ici. Je rencontre certains ambassadeurs qui étaient ici à l'époque. Je les rencontre. Que ce soit... Enfin de tous les pays. Vous n'êtes pas cité les pays ici. Et nous avons élaboré cette proposition. Mais vous dites que vous savez comment ça se passe au niveau des Parabas. Pour nous, il n'est nullement question que l'on prenne ce Parlement. Ce Parlement, vous savez comment il a été constitué. Si, de fait, nous acceptons qu'il existe, on va trouver des accommodations. Mais la configuration ne peut en aucun cas être celle de ce Parlement. Parce que j'ai déjà appris, j'ai vu que les gens sont excités. Ah oui, tel a déposé une proposition de loi. Non. Ça va. Et c'est pour ça que j'ai cité le professeur Bob Kamamba. Nous devons, entre parties prenantes, nous mettre ensemble, discuter. Et, tel que nous avons discuté, tout est arrangé. Comme le Premier ministre vient de vous dire, c'est une proposition. Il y a des gens qui peuvent amener des améliorations. Et puis, nous aurons un document final entre parties prenantes. Et, à la fin, nous sommes d'accord parce que nous sommes dans une situation de fait. Et amener ça à l'Assemblée nationale pour enteriner ça in global. Exactement. Et vous le savez, vous étiez présents. Quand nous avons, nous nous sommes réunis au dialogue organisé par la conférence épiscopale nationale du Congo. Fin 2016, nous nous sommes réunis en politique. Et, en politique, il était question que ce que nous nous sommes convenus, qu'on amène ça à l'Assemblée nationale pour enterrer nous. Donc, il n'y a pas de soucis. Et, aussi, n'oubliez pas le peuple. Aujourd'hui, le peuple congolais est réveillé. Le peuple congolais ne laissera pas des politiques véreux ou, comme disaient les jeunes idengo, des politiciens escrocs aller, comment dire, prendre les dévants. Comment vous comprenez qu'un député, un sénateur, deux sénateurs, dix sénateurs, des sénateurs, on le trouve dans les toilettes du palais du peuple, en train de se faire acheter par des candidats. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Merci. Je peux compléter. Nous voulons deux étapes dans les discussions. Une étapes qui est, j'allais dire informelles, et une étapes qui formalisent. Le moment où les autres font ça, en commençant par celles qui occupent d'autres pays, et c'est un point sur le peuple, acceptent des principes de discussion. Nous aussi, on a un certain principe qui soudain, vécu, et en définissant des histoires, il est difficile. C'est déjà un compromis qui voulera que nous puissions travailler ensemble. Nous avons dit un espace d'échange et de discussion pour nous mettre d'accord sur le texte avec les compagnons, avec les synthèses. Et la deuxième étape, c'est celle de la formalisation entre les membres et les membres. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous voyez, même si c'est pourquoi il est légitime, les lois qui compilent la loi budgétaire, c'est discute par le Parlement. C'est vrai qu'au Parlement, on va amender un chine et un rituel. Mais les parlements, les lois, les textes sont discutées par informelles au sein des appareils politiques, au sein de la coalition. Et quand ça va au Parlement, c'est plus ou moins avec une grande orientation, déjà définie par les partis dirigeants sur le principe. Les partis dirigeants, même aux États-Unis en Europe, c'est dans les pouvoirs, c'est dans les États-Unis. Alors qu'on arrive à trouver la synthèse qui orientent à travers la loi et la société. La loi est sous-tendue par la vision des projets de société. Et donc, nous allons voir ces échanges. Et après, comme on l'a fait avec les parlements libres, on va voir la première constitution. La première constitution n'était pas élaborée par les détails du Parlement. Elle était discutée par les forces libres, la partie congolaise et la partie belge, avec les appareils politiques belges et les forces politiques de chez nous. Et on a trouvé ce processus des parlements libres, car c'est le nombre de produits issus de ces compromis-là. Voilà la formule que nous envisageons, qui est de la déclassique. Même si nous étions devant des forces élus, elles auraient trouvé des compromis comme coalition, en dehors de l'instance institutionnelle, qui est en dos ou en demi. Merci. Nous voulons deux étapes dans les discussions. Une étapes qui est, j'allais dire informelles, et une étapes qui formalisent. Le moment où les autres font ça, en commençant par celles qui occupent d'autres pays, et c'est une réponse sur le peuple, acceptent des principes de discussion. Nous aussi, on accepte des principes de discussion. Nous aussi, on accepte des principes de discussion. qui sont inévitables. C'est déjà un compromis qui voulera que nous puissions travailler ensemble. Nous avons dit un espace d'échange et de discussion pour nous mettre d'accord sur le texte avec des compromis, avec des synthèses. Et la deuxième étape, c'est celle de la formalisation à travers le Parlement. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous voyez, même si c'est pourquoi il est légitime, les lois qui compilent la loi budgétaire, c'est discuté par le Parlement. C'est vrai qu'au Parlement, on va demander un régime et un rituel. Mais le Parlement, les lois, les textes sont discutées par informels au sein des appareils politiques, au sein de la coalition. Et quand ça va au Parlement, c'est plus ou moins avec une grande orientation, déjà définie par un parti dirigeant sur le principe. des partis dirigeants. Même aux États-Unis en Europe, c'est dans les pouvoirs, c'est dans les États-Unis. Donc, on arrive à trouver la synthèse qui orientent à travers la loi et la société. La loi est sous-tendue par la vision des projets de société. Donc, nous allons voir cet échange. Un peu comme on l'a fait avec le Parlement, l'hier, on va voir la première constitution. La première constitution n'était pas élaborée par des députés au Parlement. Elle était discutée par les forces libres, la partie congolaise et la partie belge, à travers les appareils politiques belges et les forces politiques de chez nous. Et on a trouvé ce consensus, les parlements l'agricains. Donc, c'est une forme de politique issu de ces compromis-là. Voilà la formule que nous envisageons, qui est une année classique. Même si nous étions devant des forces éduques, elles auraient trouvé des compromis contre la coalition, en dehors de l'instance institutionnelle qui est en dos ou en plus. Merci. La démocratie, c'est aussi la manière de gérer intelligemment et pacifiquement nos désaccords. Donc, je crois que s'il y a des hommes et des femmes de bonne volonté, nous pouvons arriver. et les peines spirituelles sont là. Je crois que chacun doit mettre du sien pour que les politiques, hommes et femmes, mettent de l'eau dans leurs vins et pour qu'on aille des larments. Et sinon, deuxième question, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Et je vous avais répondu à l'époque que je croyais vraiment que les gens allaient s'abstenir de ce genre de petite. Je n'ai pas mis le peuple dans la rue. Aujourd'hui, je mettais le peuple dans la rue. Aujourd'hui, le peuple congolais sera dans la rue. Si les gens s'amusent, vous allez voir ce que vous allez voir. Si les gens s'amusent aujourd'hui, vous allez voir ce que vous allez voir. Je ne suis plus là pour dire qu'on vient de me dire partout où je vais à l'étranger. M. Fayoulou, vraiment, merci beaucoup. Merci pour votre lutte pacifique. Vous n'avez pas demandé au peuple de descendre la rue. Cette fois-ci, le peuple descendra dans la rue. Et le peuple n'est pas prêt. Le peuple n'est pas prêt pour que les... Parce que le peuple n'a pas confiance au Parlement. Et si les gens disent que voilà, nous allons passer par la force. Bon, mais voilà, on va mettre sur la table des apports de force. Merci. Bien. Si nous étions une démocratie caractérisée par un privage entre une majorité et une minorité, on sait que les autres ont la légitimité pour gérer, parce qu'ils sont majoritaires, et nous autres ont la légitimité pour raconter l'opposition, la contradiction. Les contextes sont rédifiants, et les discussions pourraient être et à l'informel et au sein des institutions. Ce n'est pas ça les clivages entre des légitimités. C'est différent. Les clivages sont dignes par des gens illégitimes qui s'imposent à la tête du pays. D'autre part, le peuple humain organisé par notre résistance. Et donc, le peuple va faire toutes les questions, y compris ceux qui sont ici, à savoir, les franceurs vivent et de la nation. Nous ferons toutes les questions nécessaires pour amener ceux-là à aller vers le peuple avec des questions de celui-ci. Il s'agit de la guerre, le peuple face à ses oppresseurs. Il ne s'agit pas d'un clivage entre des légitimités. Ces cérémones nous feront l'honneur. Nous sommes trop petits, bien que nous l'incarnions dans ses aspirations. Ce peuple-là, il veut du changement. Voilà les clivages. Et ça ne représente pas le changement. Donc, nous, de notre beau peuple, on dit très haut, très fort, ses revendications, il sera soudé avec des réformes, avec des réformes. ...qui doit être géré par la CNI au début de l'exercice. La CNI, elle accorde son budget. Et puis, elle gère. Et elle gère avec les organes qui sont en son sein. 23 membres, ils sont permanents, ils ont seulement les rôles. Ils sont des membres de la CNI, ils sont permanents, avec les responsabilités, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils font le day-to-day. Donc, le travail de la CNI au jour, le jour. Révision constitutionnelle étant, est-elle envisageable ? Écoutez, la constitution, telle qu'elle est là, il est verrouillée dans beaucoup de ses dispositions. Aujourd'hui, les gens parlent du deuxième tour. Je ne pense pas que les dispositions verrouillées font problème. Donc, on ne peut pas les toucher. Ce qui est le deuxième tour. Là, je pense que tout peut s'organiser, mais en discussion entre partis prenants, dans les dispositions non verrouillées. Mais est-ce que la question se pose réellement ? Si la question se pose, voilà, on va écouter le peuple congolais, la classe politique, les partis prenants vont discuter. Pourquoi le deuxième tour ? La fois passée, nous avions eu le deuxième tour en se disant, les gens étaient déjà réunis, organisés. Ils ont présenté un candidat. Et c'était très simple. La Mouka avait son candidat. Le FCC avait son candidat. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Vous pouvez avoir le deuxième tour. Et si les choses ne sont pas bien organisées, vous n'aurez pas les élections apaisées. Pour nous, ce qui importe, c'est d'avoir d'abord un climat apaisé avant d'aller aux élections. Nous avons les préalables. Ces préalables-là sont les réformes. C'est comme ça que nous intervenons toutes les parties prenantes pour qu'on se mette d'accord avant d'aller aux élections. Mais, et je le répète, je l'ai dit depuis le 30 décembre dernier, je l'ai répété le 11 février, que nous n'accepterons pas les glissements. Il faut que les élections soient organisées à la date prévue. Merci. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la loi financière qui consiste à faire une mise à disposition trimétriellement ou romantiellement de manière à ce qu'il s'organise de manière autonome. à l'interne, à l'interne aussi, le groupe, la chaîne de la dépense sociale organisée, le groupe, entre les différents organes statutaires de la CINI, qui est une certaine indépendance des différents responsables par rapport à leurs missions respectives. à savoir que le président, encore que le président, lui-même relève les procédures d'activer, ce n'est pas une même personne toute puissante. Elles vont se réveiller de manière autonome, mais que celui qui est président, à un moment donné, ait le pouvoir de renoncement, mais qu'il n'ait pas les autres compétences, y compris celle d'engagement des liquidations et de paiement. Et donc, que la chaîne soit respectée dans la mesure où chaque bureau, avec son président, ou son président, et il s'est besoin, son crédit, qu'il fasse l'objet d'un déquestrement en procédant par engagement, liquidation, etc. Donc, ce n'est pas le tout-puissant président, encore, il n'est pas unique, qui va mettre à sa disposition toutes ses compétences pour gérer les finances, ainsi, mais sous statutaire les autres membres du bureau et les autres membres de la CINI. Mais, plus de la moitié des... comment dire, elle est dans les poches déjà. La CINI, aujourd'hui, est pléthorique, plus pléthorique que ce que nous nous proposons. Aujourd'hui, les bureaux, regardez, les bureaux du président, les cabinets du président, combien de membres ? Les cabinets des membres du bureau, combien de membres ? C'est pléthorique. Mais là, nous prenons un cabinet qui est collégeal, un bureau où les gens, peut-être, comme on dit dans les assemblées professionnelles ou dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat, le président a droit à un cabinet de 7 personnes, ainsi de suite. Donc, nous, nous avons un cabinet, on va réduire de plus de moitié l'effectif actuel de la CINI. Si de ça que vous parlez, la réponse est là. La configuration actuelle fait appel à peu des membres payés par la CINI. La configuration actuelle engage des réductions des coûts parce qu'on ne va pas utiliser l'argent de la CINI pour qu'on entre les politiciens. On ne va pas utiliser l'argent de la CINI pour s'acheter des maisons à la Gombe ou en Afrique du Sud ou à l'étranger. Mais plus de la moitié était, comment dire, elle est dans les poches des gens. La CINI aujourd'hui est pléthorique, plus pléthorique que ce que nous nous proposons. Aujourd'hui, les bureaux, regardez, les bureaux du président, et les cabinets du président, combien de membres ? Les cabinets des membres du bureau, combien de membres ? C'est pléthorique. Mais là, nous prenons un cabinet qui est collégeal, un bureau où les gens, peut-être, comme on dit dans les assemblées professionnelles ou dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat, le président a droit à un cabinet de 7 personnes, ainsi de suite. Donc, nous, nous avons un cabinet, on va réduire de plus de moitié d'effectifs actuels de la CINI. Si de ça que vous parlez, la réponse est là. La configuration actuelle fait appel à peu des membres payés par la CINI. La configuration actuelle engage des réductions des coûts parce qu'on ne va pas utiliser l'argent de la CINI pour qu'on entre les politiciens. On ne va pas utiliser l'argent de la CINI pour s'acheter des maisons à la Gombe, ou en Afrique du Sud, ou à l'étranger. Nous avons ces deux économies-là. Ce qui va rester, nos bailleurs de fonds de partenaires ont toujours été disposés de nous accompagner. Là, nous sommes donc pour pouvoir antitager que si nous avions à 800 millions de dollars, 700 millions de dollars, l'État congolais peut participer pour 304, quitte à ceux qui dégagent dès aujourd'hui, dans le cas du collectif puis des déravenirs, parce que j'imagine que le pouvoir actuel avec son gouvernement, avec son budget de 2021, plutôt adopté par le Parlement sortant, entre guillemets, du bureau sortant, elle pourrait, dans le collectif, inscrire déjà et commencer des décaissements et du tiers de la part qui reviendrait au gouvernement congolais avec la possibilité de compléter ça avec les soutiens des partenaires extérieurs qui sont toujours là et qui veulent bien nous accompagner. Donc, l'argent est là et nos partenaires ont besoin aussi que le Congo avance parce que cet échange en termes de coopération, un Congo qui s'est porté bien, c'est aussi un partenariat d'un adorant gagnant-gagnant qui va s'installer. Ils ne seront pas, ils ne vont pas faire la fine bouche pour nous aider parce qu'ils ont donc préparé le passé à nous accompagner, nous avons besoin de bonnes élections dans le passé. Réalivement. Merci. À partir de ces niveaux, qu'est-ce qu'il a loué à chaque membre ? Il est là, il va, il dit que je vais vivre correctement, j'ai besoin d'aller au bureau et de travailler, j'ai, comment dire, la garantie, la chelance médicale et ainsi de suite. on ne va pas là-bas pour devenir riche. Si vous voulez devenir riche, allez faire du commerce, créer des entreprises, faites des start-up. Donc, pour ça, à ce niveau-là, notre opposition a tenu compte des réductions des coûts. Dernière question, les trois mois des rotations. Nous voulons être effectifs. Ça s'applique ailleurs. Ça s'applique. en Suisse, la présidence est rotative et dans beaucoup de pays, dans des organisations internationales. Mais si les choses sont faites correctement ou tout le monde participe ou il y a check and balance, les gars, les gens voient ce qui se passe. Vous prenez une décision collégialement. C'est juste comme si vous venez vous mettez quelqu'un pour présider les réunions. Ce monsieur ou cette dame, c'est juste pour présider. et tout se passe correctement. Donc, apprenons aussi à ces deux parties de nos idées faites. Je me rappelle dans ma société où je travaillais et quand c'est arrivé, il y a plus de... C'est un moment, c'est arrivé il y a plus de 20 ans. On disait qu'on voulait fonctionnaliser. aux Etats-Unis, à l'Europe, c'était déjà fonctionnalisé mais les Africains disaient « Ah non, nous ici, il faut avoir un directeur général ». Mais un directeur général, pourquoi ? On dit que vous êtes responsable d'un produit. Donc, il faut qu'on rentre dans le monde moderne. On ne va pas dire que nous... Voilà votre question. Ici, chez nous. Mais ici, chez nous, on parle depuis 1960, il y en a marché. Et cette fois-ci, il faut essayer de sortir des sentiers battus. Merci. Et... Mais la question que vous posez, est-ce que les membres de nos églises sont dépolitisés ? Est-ce que la société civile est dépolitisée ? On va commencer ici à chercher entre l'œuf et la poule qui viennent venir. Donc, ce débat-là, ce sera difficile. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, c'est la responsabilité de nous tous. Sinon, on ne sortira pas de ces traquenards. Nous sommes pris dans un piège. Vous posez la question à qui... à quoi servent les élections ? Mais c'est un piège à con. Bon, Bernard, est-ce qu'on a trouvé un autre système et une autre solution pour accéder au pouvoir ? Quel est le mode de dévolution du pouvoir ? En tout cas, notre Constitution dit que c'est par les élections. Et je l'ai mis ici en premier slide que depuis 60, notre pays connaît des problèmes, des crises récurrentes, essentiellement dues au manque de légitimité des animataires et de leurs institutions ou des institutions et de leurs animataires. Mais les Congolaises et les Congolais, forces vives de la nation, se sont retrouvées pour mettre en place une constitution sur base sur laquelle le peuple choisira librement ses dirigeants. Jusque-là, c'est ça. Je n'ai pas vu un autre mécanisme qui donne la dévolution du pouvoir. Donc, pour l'instant, c'est ça. nous n'avons que les élections. Si quelqu'un, il y a des coups d'État, il y a des révolutions citoyennes. D'ailleurs, l'article 64 de notre constitution permet une révolution citoyenne. Pour l'instant, le mode pacifique, ce sont les élections. Alors, la question que vous posez qui a mis en place la CNI, vous le savez, mais la CNI, ce n'est pas une particularité de notre pays. La CNI concerne presque tous les pays africains. Je cite le dernier pays qui vient d'avoir les élections, la Côte d'Ivoire. Et ils ont encore gardé l'appellation CEI, commission électorale indépendante. Tous ces pays qui vont avoir les élections, là, ce sont leurs CNI qui font les élections. Ils ont des centrales électorales. Bon, le monde est devenu un. Quand vous avez une crise, on vous dit que, bon, mesures d'ajustement structurel, plus précisément, programmes d'ajustement structurel, les passes, on dit que le Brésil, le Congo, les Ghanas, mais ces deux pays-là sont sortis de ces systèmes de vie, mais nous, nous sommes toujours dans la perfusion. Et, mais maintenant, la question des élections, la question de la CNI, que vous posez, ces questions de notre maturité, la maturité du peuple congolais, la responsabilité du peuple congolais, votre dignité, est-ce que vous êtes digne que vous allez dans un pays qu'on vous dise que l'homme est-ce qu'on a appris là-bas chez vous que les parlementaires se sont fait acheter comme des petits-enfants ? Est-ce que vous êtes content ? Et vous êtes avec eux ? Mais maintenant, c'est une question qui doit être, nous tous, nous devons nous la poser pour dire, maintenant, comment changer des paradigmes ? Comment sortir des sentiers battus ? Comment dire que nous sommes citoyens quand l'Oumumba a parlé ? Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Si l'Oumumba, Kassavougou, Elikimbangou, tous, revenez ici aujourd'hui, ils seront contents de nous ? Même les Mobutu qui sont nés, qui sont mordés dernièrement, même les, comment dire, le musée Kabila, est-ce qu'ils seront contents ? Et donc, nous sommes là. Pourquoi nous occupons cet espace ? On nous occupe inutilement. Donc, notre maturité, notre responsabilité à chacun de nous est, comment dire, requise. la CNI. Alors, si ça a été inventé parce que nous, Africains, nous sommes faibles, nous devons nous révolter. Mais révolter comment ? Montrer de quoi ? Vous êtes capable ? Moi, si on me dit que je ne suis pas capable, je vais dire, merci, je vais dire oui. Mais je veux montrer dans l'action de quoi je suis capable. nous avons fait la proposition de sortir des crises. On a essayé de parler à tout le monde et tout. On nous a dit que, mais voilà, écoutez, vous vous dites, vous vous dites, aujourd'hui, nous vous montrons que nous sommes capables de vous dévoiler ces propositions. Voici un élément, la loi pour ton organisation et fonctionnement de la CNI. Donc, nous, Africains, nous, Congolais, montrons de quoi nous sommes capables. Révolons-nous par l'action positive. Dernière question, Monsieur l'Abbé, financement des élections. La souveraineté, mais la souveraineté ne se décrète pas comme ça. Si nous voulons être souverains et tout ça, aujourd'hui, on cherche des milliards de dollars pour nourrir les gens. On n'a pas encore trouvé. On cherche des milliards de dollars. Le pays ici, il y a 40 millions de Congolais qui vivent, et encore, quand on dit 40 millions, je ne sais pas, sous le seuil de pauvreté. Les programmes alimentaires mondiaux, les tels programmes, les tels. Donc, pour tout ça, nous cherchons à nourrir, comment dire, nos populations. Les autres pays s'organisent pour payer ce qu'ils doivent payer. mais nous, qu'est-ce que nous payons ? Tous, nous sommes perfusés. Tous. Alors, maintenant, la souveraineté doit commencer par, pour moi, la mise en place des institutions légitimes avec des animateurs légitimes qui, eux, doivent être conscients qu'ils ont été mis en place par le peuple, qu'ils ont un mandat du peuple, qu'ils peuvent avoir un délai des grâces. mais, parce que c'est délai des grâces, le peuple doit demander des comptes parce que, dans la période requise, ils doivent aller de nouveau, comment dire, aux élections. Voilà, M. Lappé. M. Lappé, vous avez parlé de ce que, depuis 1960, les élections sont toujours contestables, etc. et ça vous permet de répondre à la question la CENI. Vous avez raison, mais seulement, on a expérimenté les deux scénarios, à savoir, élection organisée par l'administration, élection organisée par la CENI, à chaque fois, ça n'allait pas. Donc, ce n'est pas l'organe organisant des élections qui pose problème sous les systèmes globalement. Il faut travailler sous les systèmes, mais travailler sous les systèmes, ça ne se décrit pas. c'est un processus historique. Même les vieilles démocraties actuelles qui se sont développées sont passées en appris en ces trompes-là. C'est dommage que les génétisent comme ça, un peu comme si j'étais d'accord qu'on se trompe, etc. et qu'on l'appelait dans ce trompe-là. Je n'exprime pas un vœu, j'exprime un fait historique qui veut que c'est progressivement dans les rapports de France qu'on ait eu lieu pour l'amélioration qualitative de la société. C'est toute la société prise comme système qu'il faut améliorer. l'organisation des élections quel qu'en soit l'organe l'équipe des articulations. Donc, l'administration comme c'est dit tant que les systèmes sont mauvais, tant qu'on lutte encore, tant qu'on lutte pour construire la démocratie, c'est-à-dire la transparence, les résultats nous aurons toujours des faiblesses quelle que soit l'instance par laquelle nous organisons les élections. donc c'est un combat dans un processus historique. Deuxièmement, vous parlez du financement en proposant que nous puissions organiser les fonds pour créer plus ou moins souverain. non, ce n'est pas tant parce que les ressources viennent du peuple parce que même les ressources de la signature viennent du peuple à travers les trésors publics, à travers l'import. C'est celui qui gère le fonds. Moi, pardonnez-moi de dire comme ça, j'ai organisé les élections en 2011 avec un financement plus ou moins de 100% au nom de la souveraineté mais il y a des contestations il y a une affront plus ou moins. Donc c'est pour dire comment organiser la souveraineté comme a dit les présidentes et le maire de Florian pour que l'autorité qui incarne la souveraineté soit l'émanagement du peuple et ses sens est plutôt redémable et fasse en sorte qu'il n'y ait pas des élections et n'organise par la fraude ou l'égrissement. C'est cette étape-là qui ne se décrite pas non plus qui est le résultat d'un combat de tout à fait. Donc ce n'est pas parce que nous avons créé un fonds sa gestion sera institutionnalisée. C'est comme le budget de l'Etat qui vient d'un fonds collecté auprès du peuple et quand vous êtes institutionnalisé donc vous dépendez des animateurs des institutions qui peuvent être bon ou mauvais ou tout en étant bon être faible etc. et le dysfonctionnement. Voilà donc tout en vous encourageant dans cette large critique nous d'un projet vous demande que le préunion acte que nous devons évoluer et là justement ces discussions. Quelques fois des discussions intellectuelles les vieilles civilisations sont aussi la contrepartie de la violence. je pense qu'il y a des guerres pour la partpartie. Merci. Vous savez que j'avais signé l'engagement avec vous avec une CAFCO et les autres organisations des femmes. j'ai beaucoup aimé le projet que vous avez 30% vert c'est-à-dire au moins donner 30% pour aller vers les 50% si pas plus. C'est ça mais quand on dit les organisations des femmes on vous a pas donné deux madame mais la personne qui peut représenter les conseils supérieurs de la magistrature peut être une femme. La personne qui peut représenter l'ordre des avocats le mouvement citoyen et tout ça. Les confessions religieuses ce n'est pas l'imam Moussa qui va on peut s'organiser les NCC l'église catholique l'église des réveils orthodoxes les kumbangus et les salitis donc on n'a pas limité mais particulièrement les organisations qui font la promotion de la femme on leur donne deux en tant qu'organisation maintenant si ces organisations aussi veulent envoyer des hommes bon je rigole mais vous n'avez pas 10% vous avez ce que vous et maintenant c'est à l'intérieur que les gens doivent regarder et c'est dit dans les textes vous allez voir dans un des articles il est dit qu'il faut tenir compte de la représentation des gens et puis même tenir compte de la répartition géographique juste une je reviens très rapidement sur la question du recensement on peut signer mon disque vivendi docteur Sonji et monsieur l'abbé pour nous on peut signer mon disque vivendi en disant ceci que tous nous nous mettons d'accord la première mission dès que le gouvernement qui va pour les institutions qui vont venir là dès qu'ils se mettent là le premier jour on s'organise pour commencer le recensement donc on commence par la formation le matériel les experts et tout ça et la sécurité du pays parce que la première mission c'est la sécurisation du pays parce que on doit se dire dans quel environnement de confiance est-ce que c'est un environnement de confiance ou d'affrontement que nous allons faire les élections est-ce que dans un environnement de cohésion nationale que nous allons faire les élections donc c'est on peut pas comme on a fait au Tchad qu'une grande partie de la population ne va pas aux élections et tout ça on peut pas accepter ça nous sommes d'accord sur cette idée du recensement parce que parce que nous voulons avoir un état de droit mais je pense que le préalable pour cet état de droit comme il dit dans notre constitution c'est d'abord les institutions légitimes avec les animateurs légitimes et corriger tout ce que nous devons corriger le plus rapidement possible merci c'est d'abord qui a fait les documents est-ce qu'ils étaient là est-ce qu'ils n'étaient pas là vous voyez bien les contextes célémoniques montrent que c'est un document qui vient de la barre existant de ceux qui disent dans le pouvoir actuel ce n'est pas ça ne peut pas déniquer ce qu'on a appelé un don pour les euros globalement c'est d'abord qu'il a fait merci oui vous avez une partie de la réponse je vais vous donner madame cette affaire est partie au mois de mars 2019 même avant dès que nous avons eu cette fabrication de chiffres si vous lisez notre communiqué du 30 juillet à Nukumbashi tout le monde a signé au point 5 nous disons que la MOCA continue ok a dénoncé a continué a réaffirmer ou réaffirme sa victoire aux élections de 2018 et continue de fustiger le comportement de la CNI qui consistait à fabriquer les chiffres et le comportement de la Cour constitutionnelle qui consistait à valider ces chiffres et dès qu'il y a eu une validation des chiffres nous avons écrit à l'Union africaine par ma signature mais tous les documents la MOCA a vus et même les membres de la POUCA ont contacté les gens de l'Union africaine pour passer ces documents c'est le 8 février 2019 le 8 février et nous avons donné déjà la proposition de sortir des crises et après au moins le 23 février nous avons reçu des diplomates nous avons discuté nous avons commencé à parler de cette proposition de sortie des crises en tout cas notre proposition et nous nous sommes réunis et en mars encore ici à Kinshasa certains diplomates et certains membres de la MOCA ont conféré sur cette proposition de sortie des crises du 21 le 21 le 22 le 23 mars 2019 à Bruxelles tous les leaders de la MOCA les 4 que nous étions ou même les 5 à Jouté Mboussa on était à 6 à Bruxelles nous avons décidé avec même des experts nous avons décidé tous d'aller aux réformes et nous avons imaginé ces réformes nous avons listé quelles réformes tous on a parlé et il y a un communiqué à qui proposez-vous ? s'il vous plaît je vais vous répondre à qui proposez-vous pour vous poser la question si les autres leaders de la MOCA étaient parce que vous savez quand ça a commencé ça a commencé juste après les élections deux semaines après l'investation des savants donc ça a commencé à ce moment et tout le monde a été contacté et tout le monde sait que nous avons commencé ça s'il vous plaît maintenant les leaders de la MOCA étaient là tous et nous avons proposé et donc quand nous avons proposé nous avons fait la proposition de sortir des crises et là nous avons commencé la rédaction de ces documents ces documents les autres n'étaient pas là ok ? ils ne sont pas là donc ils n'étaient pas là ils sont partis comme le Premier Ministre vient de vous dire à qui nous proposons les documents ? au peuple congolais la souveraineté appartient au peuple c'est au peuple congolais vous voulez dire qu'on propose à l'Assemblée nationale ? non et je répète cette Assemblée ne peut pas gérer cette situation en 2016 fin 2016 quand nous avons eu les dialogues de la Cinco vous vous rappelez ? c'est les partis prenants qui se sont réunis pour discuter et proposer des choses à la nation qui était en crise il y a une crise il faut sortir de la crise merci madame mais il ne faut pas le dire en plaisantant il ne faut pas le dire en plaisantant tu te montres de toi-même tu connais ton sort des journalistes dans les contextes actuels de ces crises dont vous parlez qui a justement procuré le fait qu'on n'a pas le pouvoir légitime à la terre du pays est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui que le pays ait été impliqué les étroits arrière les étroits arrière des pays en mobilisation ou en réalisation non parce qu'au moment il faut voir une légitime qui n'est pas en connexion avec le peuple qui n'a pas des accueils de la part de la communauté internationale à cause d'elle et c'est des des sommetaires que je suis quand vous parlez des autres pays mais des américains tout avait en crise comme nous c'est pour plus que nous on a augmenté l'économité de plus ou moins 2000 milliards je dis bien 2000 milliards avec les financements on était sauf que chez eux les financements on était dans l'offre économique et parce qu'il y a une offre et il y a une qui peut répondre en augmentant la production qui peut répondre nous avons la contrepartie en perspective en termes des financements plutôt en termes des jugements miniers est-ce que vous trouvez normal que la communauté internationale bénéficie de nos jugements miniers de la manière que vous connaissez sans que nous aussi on bénéficie de leurs ressources financières c'est une question de concrèpaté et de discussion avec eux en leur donnant une garantie que grâce aux élections prochainement nous aurons une vraie institution et que par conséquent nous allons qu'ils reviendront les affaires et qu'ils vont gagner grâce à aller aux investissements dans d'autres pays investissements qui ne vivent pas qu'ils existent tant que le pays est dans l'estabilité et dans l'égalité voilà ce que nous pensons moi je suis contre j'ai milité dans un parti nationaliste je suis progressiste l'absence de son mérité de béni de son professeur interne il n'y a pas de la communauté internationale quand elle nous finance IP alliéner notre souverain même le plus grand gros de ce peuple c'est l'été du pays vous mobilisez l'argent vous mettez à la discussion de la CENI c'est l'argent que vous venez de l'extérieur de faire l'objet des billages et des fondations de la part de ceux qui donnent l'argent à la CENI donc il ne faut pas présenter nous ne voulons pas d'un dialogue d'une transition nous ne voulons pas d'une autre confiscation de pouvoir autant nous sommes ouverts et que nous faisons des réformes avec ce pouvoir de fatou et d'occupation qui a été installé par les forces extérieures pour qu'on aille aux élections ils auront fait tous leurs mandats il ne faut pas qu'on demande d'accepter une deuxième confiscation des pouvoirs du peuple avec notre accord jamais nous n'accepterons voilà Eric Eric Wemba est-ce que vous êtes journaliste vous rapportez beaucoup de choses et je crois d'ailleurs j'ai suivi votre dernière vidéo qui était très très éloquente mais est-ce que vous avez imaginé et on a parlé des milliards de dollars dépensés par la CIE ces gens-là sont encore là ils ont cet argent si on avait fait l'audit on pouvait récupérer combien parce qu'on peut récupérer de l'argent il faut récupérer l'argent on peut récupérer combien entre les mains des gens qui ont détourné l'argent de l'Etat vous étiez certainement à l'hémicycle là que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat quand il y a eu l'élection la déstabilisation de ces deux bureaux a coûté combien au trésor public ? combien on a dépensé ? j'ai appris que tel a donné telle chose tant de milliers de dollars ainsi de suite ça a coûté combien ? aujourd'hui les trains de vie des institutions les gens voyagent par jet TV les gens sont payés 50 000 dollars et tout ça mais ça coûte combien ? vous ne nous parlez pas de ça ? nous pouvons rationaliser nous pouvons ce que nous voulons je dis ici si nous trouvons un compromis on se dit que nous voulons les élections c'est la volonté on ira vers les élections mais nous disons que ces élections nous devons dépenser le minimum que personne ne mette un franc dans sa poche si vous dites déjà ça mais aujourd'hui vous avez réduit 50% de ce qui a coûté les élections la fois passée on ne peut pas attendre parce que la constitution n'a prévu nulle part d'attente ce qui s'est passé en 2016 c'était quelque chose qui est venu et finalement nous avons dit aux évêques de la Cinco quand ils nous ont convoqués en novembre 2016 on a dit mais pourquoi seulement maintenant ? pourquoi seulement maintenant ? pourquoi on n'a pas fait avant ? et là nous savons presque 300 devant nous il faut le faire maintenant dans tout ce que nous faisons ici dans ces réformes nous avons déjà mis les calendriers il est possible ce n'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui mais on viendra si on se met d'accord le plus rapidement possible nous serons à mesure d'organiser les élections s'il n'y a pas d'élection il n'y a pas de gouvernement il n'y a pas du gouvernement il n'y a pas du gouvernement merci merci c'est bien que le lancement des débats des discussions nous allons nous les contacter pour donner la discussion mais en même temps nous sommes déjà en train de préparer la révision d'autres textes en rapport avec les élections en rapport avec les autres institutions et donc c'est le débat qui commence merci